Marc-André, on a eu la chance d'essayer ce véhicule-là qui est derrière lui. J'aimerais qu'on le présente aux gens. Honnêtement, moi, il m'a impressionné, il m'a fasciné. C'est le nouveau VUS, le BZ4X de Toyota. J'ai eu la chance de l'essayer pour m'en venir jusqu'ici. Celui-là, c'est un modèle à traction intégrale. Au niveau de la motorisation, ça implique quoi? Écoute, on parle d'un véhicule avec un nombre de chavots vapeur. Donc, c'est l'équivalent de 214 chavots vapeur. On n'ira pas dans les kilowattheures, mais pour que les gens comprennent bien, 214 chavots vapeur qu'on a ici dans la traction intégrale, qui est faite avec deux moteurs électriques, soit un à l'avant et un à l'arrière, pour le 4 roues motrices. Puis pour la traction avant, à ce moment-là, évidemment, on a besoin d'un seul moteur électrique. Tout à fait. Donc, qui est placé à l'avant, donc c'est une traction avant. OK. Puis, entre autres, en m'en venant ici, j'ai eu la chance d'essayer, je l'avais entendu parler, le fameux X-Mode, qui est pour une traction améliorée en situation où on n'est pas sur la chaussée asphaltée. Exemple ici du gravier, la neige l'hiver. Tout à fait. C'est franchement impressionnant. Une fonctionnalité tout terrain, toute saison, disons ça comme ça. Oui, bien dit. Au niveau de l'autonomie en électricité des deux versions... Bien, la version all-wheel drive, traction intégrale, comme on a présentement, va avoir une autonomie de 367 kilomètres. Quand on parle de la version 2x4, donc traction avant, de 405 kilomètres. Donc, une très bonne autonomie pour un véhicule électrique. Oui, tout à fait. Puis là, ce qu'on se rend compte, puis c'est vraiment bien, c'est que de plus en plus, les pourvoyeurs, comme ici, à l'auberge La Barrière, ou d'autres, ou je crois que ça s'en vient aussi pour plusieurs réserves phoniques de la CEPAC, il y a des bornes de recharge qui sont disponibles maintenant. Fait que les gens viennent à la pêche ici, ils sont à la pêche pendant la journée, le véhicule se recharge, ou il se recharge pendant la nuit. Tu sais, différentes possibilités. Fait que ça nous permet d'aller en forêt de manière très écologique avec un véhicule entièrement électrique. Tout à fait. Entièrement électrique. Évidemment, comme on dit, qu'il répond aux besoins des gens qui vont en forêt parce qu'il y a une traction intégrale à ce moment-là. Au niveau des différentes fonctionnalités pour assurer la sécurité des conducteurs, ça, c'est quand même assez impressionnant. Puis moi, je vais parler un petit peu, une petite tranche de vie ici. Ça m'arrive d'être distrait, ce genre de choses-là. Il y a toutes sortes de fonctionnalités au niveau de la sécurité qui peuvent nous éviter un accident, qui peuvent nous éviter un accrochage ou d'endommager la carrosserie du véhicule. Mais il y a d'autres affaires. Ah bien oui, écoute, il y a évidemment, ce qu'on retrouve sur à peu près tous les véhicules maintenant, les détecteurs d'angle mort. Il y a aussi le système de précollision. Dans le fond, on parle évidemment de piétons, motocyclettes, voitures qui sont là-dessus. On a l'aide à l'assistance pour garder les deux voies. En fait, pour rouler entre les deux lignes, disons ça comme ça. Donc, un système de sécurité complet sur le BZ, exactement. Il est très efficace. Un piéton passe en avant du véhicule, puis bip, 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 tout de suite, tu es averti. Oui, exact. Ensuite de ça, au niveau du confort, parlons du confort. Moi, une des choses qui m'a impressionné, on a fait plusieurs kilomètres de route de gravier, c'est l'insonorisation et le confort. Vraiment, j'ai trouvé ça très agréable de conduire sur des routes forestières et évidemment sur l'asphalte aussi. Oui, tout à fait. Il y a le confort de roulement sur la route. C'est un véhicule qui est très bien insonorisé. Donc, évidemment, on n'a pas de moteur à essence, on n'a pas de combustion. Donc, on a un roulement qui est très doux. Vraiment, vraiment, c'est incomparable. Quelqu'un qui n'a jamais roulé avec un véhicule de ce genre-là est très surpris. C'est la première chose que moi, j'ai remarqué quand j'ai embarqué dans le véhicule. On n'entend tout simplement rien quand on fait de la route avec ça. Mais quand on pense de confort, il y a aussi tout l'espace pour ce passager. En fait, pour les gens qui sont à l'arrière. Donc, il y a beaucoup d'espace pour les passagers. Puis, on a quand même un espace cargo en arrière pour mettre les bagages. Le matériel de pêche est suffisamment grand pour une fin de semaine. Dieu sait qu'on en transporte du matériel de pêche. Oui, tout à fait. C'est très commode d'avoir beaucoup d'espace à l'arrière pour ça. Au niveau motorisation, batterie, autonomie, il y a-tu quelque chose en particulier qui te fascine? Écoute, on a parlé de plusieurs points tantôt. Mais il y a deux points qui m'ont marqué particulièrement. Moi, c'est un, pour les gens qui n'ont jamais conduit ou qui n'avaient jamais conduit un véhicule électrique comme moi, on parle d'un véhicule qui fait le 0 à 100 km heure en 6,9 secondes. C'est extrêmement impressionnant. La réponse est immédiate quand on appuie sur l'accélérateur. Deuxième chose intéressante, c'est qu'on connaît la légendaire réputation de Toyota au niveau de la fiabilité. Bien là, on arrive avec une garantie sur la batterie d'une durée de 8 ans à 160 000 km, ce qui est considéré comme extraordinaire. Tout à fait. Ça fait que le consommateur est protégé. Moi, honnêtement, si j'avais à conclure là-dessus, je dirais que c'est un véhicule qui est très intéressant, à la limite fascinant. C'est un regard tourné vers l'avenir. Puis je pense que l'essayer, c'est l'adopter. Sous-titrage Société Radio-Canada